Avant la sortie du nouveau Fire Emblem, comme à chaque sortie d'un nouvel opus, je me suis pris d'un élan nostalgique de vieux con en me disant « De mon temps c'est bien mieux dis donc ! » et puis je me suis posé la question un peu plus sérieusement. Ça faisait des années que je n'avais pas retouché à mon premier Fire Emblem, donc je n'étais pas sûr que mon opinion était des plus fraîches. Ainsi je me suis replongé dedans pour un peu mieux décortiquer mon avis que « Mais elle était trop bonne d'abord, alors ce jeu l'est trop mieux quoi ! » Et nous voici donc ici aujourd'hui. Ah oui, imaginez que cette vidéo est sortie quelques semaines plus tôt avant Treehouse's pour que cette intro fasse sens. Oups ! Tant que vous y êtes, imaginez aussi que je suis super cool, ça me rendrait service pour des raisons. Ouais. Ahem, bref, Blazing Blade ! Le premier truc qui m'a choqué c'est à quel point le jeu est facile, ce qui fait sens quand tu prends en compte que c'est le premier jeu de la licence à être sorti hors du Japon. Du coup ils ont équilibré le jeu afin qu'il soit accessible aux branlouses occidentales que nous sommes probablement. Et le chapitre de Link qui commence l'histoire est un gigantesque tutoriel d'une dizaine de maps. Fichtre, c'est un peu dommage de penser que la waifu originelle est un peu là pour te tenir la main en tant que tu sois été grand pour donner de vrais personnages. Enfin, enfin, je dis vrai personnage mais comme d'hab ça reste une collection trop même si c'est moins prononcé dans les jeux plus récents. Les trois amigos sont droits à un peu de développement mais c'est pas pour autant que j'en aurais quelque chose à carrer de leur problème. Les persos de FE7 en règle générale m'ont pas marqué des masses mais c'est pas vraiment leur faute vu la mise en scène austère au possible qui consiste de deux images fixes qui expriment à peine des émotions tout le long du jeu. Ce qui donne genre zéro impact aux ânes de grands cris damatiques, c'est fou. A la limite quand t'as de la chance d'une illustration en sépia, oui, ça aide un peu mais ça sauve pas les meubles. Dans tous les cas, même si la mise en scène avait été nickel chrome, ça aurait été dur de s'investir vu la nullité de l'histoire. La saga étant ce qu'elle est, on ramasse les âneries et les caricatures, surtout de méchants. Oh ! En parlant de ça, il y a une scène qui m'a fait m'écrouler de rire. C'était un roi de ménois avec sa fille et lui dit un truc genre Dis papa, il est où grand frère ? Je voulais jouer avec lui. Il est parti pour le moment et je peux jouer avec toi ma pupuce. Non, toi t'es vu et tu puces, je veux jouer avec mon grand frère. Elle se barre le chercher et son père se tourne vers un de ses gardes et lui sort. Ok, alors je veux que vous mutiez son animal de compagnie, ça lui apprendra pas vouloir jouer cette garce. Eh ben, je sais pas imaginer ce qu'il lui aurait fait si sa bestiale avait fait caca sur son lit. Une autre scène un peu cocône qui m'a marqué. Après avoir battu un type random et pris le contrôle de son château, les héros se font attaquer par des mercenaires qui ont réussi à s'infiltrer apparemment. Là, les gars sont en mode, on va protéger ce château que coûte que coûte. Et moi je me demande, mais pourquoi c'est juste un château de merde d'un méchant de merde, c'est tellement important que ça. Une fois la mission terminée, non seulement il t'explique pas pourquoi c'était si important, mais en plus les persos agissent en mode rien à foutre, comme bon bah, c'est bon, j'en ai marre de protéger ce château, on peut repartir. Et game designer avait vraiment envie de faire une map défense de pont, on dirait. Dommage que personne leur ait filé un mémo parce qu'il y en a déjà 3 tonnes dans le jeu, mais peu importe. Les scènes dans ce genre, on les accumule, mais elles choquent pas forcément en premier coup d'œil, c'est juste un de ces cas où plus t'analyses, plus tu trouves des problèmes. Scénario mis à part, ça ne veut pas dire qu'on ne s'attache pas aux persos, mais c'est davantage par leur prouesse en gameplay que par tout ce que tente le récit, étant donné qu'ils peuvent tous mourir définitivement si tu fais pas attention ou tu donnes plus de valeur aux quelques pixels qui te servent de larbin. Cette fois-ci, en mode normal, cette information aura peut-être son importance plus tard, j'ai eu une archère complètement pétée avec plus de 20 dans toutes les stats et elle défonçait tous ceux qui osaient s'approcher d'elle. Malheureusement, cette petite aventure n'aura pas été suffisante pour changer mon opinion sur les archers. Si vous me suivez depuis un moment, vous vous souvenez peut-être que je me suis moqué d'eux en disant que les mages étaient mieux, et c'est surtout vrai dans ce jeu-ci. Toutes les autres classes peuvent attaquer à 1 et 2 de distance, et étant capable de contrer au corps à corps, il tient en général beaucoup plus de gens que les archers. Alors ça, l'avantage, c'est de pouvoir buter les pégases plus facilement. Super, mais même un chaton pourrait buter une cavalière pégase en les regardant un peu trop méchamment. C'est une mécanique qui est davantage chiant pour tes pégases à toi que l'inverse. Après, ils peuvent buter les wyverns qui sont certes un peu plus dangereux, mais devinez quelle faiblesse ils ont aussi. Faut bien que je le mentionne, sinon je vais me taper dessus. Oui, il y a des balises qui leur permettent de tirer vachement plus loin, mais les munitions sont extrêmement limitées, ils ne peuvent pas bouger des masses, une fois leur réservé pigé, ils doivent perdre un tour à sortir leur engin, la précision n'est pas terrible et les dégâts infligés sont pitoyables. Sans parler que toutes les maps n'ont pas forcément une baliste en premier lieu, donc je pense qu'on peut dire qu'ils se sont bien fait carotte, banane, bref, on leur a bien fait bouffer en gros. En contraste, t'as les paladins qui sont cheatés avec leur mouvement supérieur, leur stat d'attaque et de défense plus que bonne, leur axe à l'entièreté du triangle des armes et la capacité à pouvoir rebouger après leur attaque s'il leur reste des mouvements. Ah, il n'y a pas de justice en ce monde. Changement abrupt de sujet, comme j'en parlais au tout début, le jeu est dans l'ensemble plutôt facile, preuve qu'on peut faire un jeu accessible sans te donner tous les avantages possibles, imaginables avec un milkshake et bon massage les pieds. Mais bon, moi, l'accessibilité, je m'en bats un peu les reins, ça j'en suis heureusement, il reste un mode difficile. Mon verdict ? À l'instant où j'écris Céline, j'en sais encore trop rien, c'est pour ça que je laisse le son à mon double du futur de me dire c'est quoi le schmiblick avec ce beans. Et hop, ouais c'est les fins de quelques semaines dans le futur. Wow, putain, il s'est passé quand en quelques semaines là ? D'où tu changes de spread comme ça ? Apparemment, tu serais trop creepy ? Non mais, genre, t'as passé ton temps à faire des spread ou le bosser comme t'es, tu te rends compte que... Bon, mon gars, pas que ça me dérange à débattre avec une version inférieure de moi-même, mais tu voudrais bien me laisser expliquer mon avis. Pfff, ok, mais fais gaffe. Alors oui, le jeu est plus dur, surtout en bain d'acteur difficile, mais ça reste entièrement gérable. En fait, tu peux te servir de toutes les unités à chier du jeu et en faire des machines à tuer si tu y tiens vraiment. Donc ta tirade sur les archers caduque, mon gros. Bon, pas que ce soit conseillé, mais c'est faisable. Ils sont seulement à chier à 100% sans espoir d'en faire quoi que ce soit si tu souhaites viser le rang S, mais ceci est tout à fait optionnel. Ah ouais, c'est vrai que j'avais oublié que ce jeu notait tes performances en combat. Dommage qu'ils aient abandonné ça dans les jeux plus récents parce que ça change pas mal la façon dont tu joues. Ah tiens, petit truc rigolo sur le sujet. Les programmeurs ont oublié de coder les rangs des maps exclusives au mode actor. Du coup, t'es censé finir les maps en zéro tour pour gagner des points. C'est plutôt handicapant, non ? Oui, mais le point positif, c'est que c'est pareil pour le reste. C'est censé faire un minimum de zéro kill et zéro fric pour gagner des points. Donc, sur ces plans-là, ça aide en fait. Hum, c'est quand même con tout ça. Ah ça, je dis pas le contraire. Euh, j'ai une question plus ou moins liée. Pour les rangs S, est-ce que Lynn... Désolé, mais pour les rangs S, Lynn pue du cul. Non, pas la waifu. C'est toujours la waifu qui part en premier, faut y faire. Même si je sais que ça t'empêchera pas de t'en servir comme le gros whip de générique tu es. De toute façon, comme je le disais, c'est pas grave mec. Le plus gros des playthroughs de l'univers ne se feront pas en visant le rang S en mode difficile. Après avoir joué 4-5 parties de plus, je comprends un peu mieux Fire Emblem en général. Fire Emblem, ça n'a jamais été une série si hardcore que ça. Deux-trois exceptions près, sans parler de mode Minelatik Xtreme Plus pour des raisons évidentes. La permadesque reste cette atmosphère trop chaud pour toi parmi la fanbase, mais c'est pas si imprenable que ça. Tu pourrais buter la moitié de tes types que tu pourrais finir le jeu tranquille. Ça te force certes à faire un choix entre te retaper tout que la map si tu meurs pour sauver ton unité chérie ou accepter tes erreurs, mais même risetter c'est pas si chaud que ça. Les maps sont pas trop trop longues et tu commences rarement par les modes les plus difficiles, sois honnête, t'as clairement le temps de maîtriser les mécaniques petit à petit à ton rythme. Attends, attends, t'es pas en train de rétroactivement apprécier les autres Fire Emblem que t'as critiqués. Un peu, mais pas entièrement. Le problème avec les opurescents, c'est qu'ils te donnent tellement d'options pour te forcer sans réfléchir que ça change un peu la donne. Comme je trouve pas la licence si dure que ça de base, chaque cadeau qu'ils te font pour diminuer la difficulté devient de plus en plus vexant. Je veux dire, au bout d'un moment, ça va bien quoi. Maintenant, certains préfèrent ce genre de formule et j'ai appris à reconnaître ça. C'est pas mes préférés, mais bon, si t'arrives de jouer à des jeux pour zoner un peu, fais pas genre... Ouais, bon, d'accord, mais ça reste quand même mieux avant, pas vrai ? Bah... pas tant que ça, en fait. Hein ? Pourquoi ? Parce que Secret Stones ! Ah, putain, c'est vrai ! Eh oui, Secret Stones, c'est le jeu qui a été créé juste après Blazing Blade, et c'est là qu'on a introduit une map avec des objectifs secondaires où tu peux grinder comme tu veux. En fait, non, je vais même remonter plus loin encore. Plus loin que Blazing Blade. Tu vois les arènes ? Ouais. Bah, tu peux complètement grinder là aussi si tu veux, du con. Mais arrête de ruiner mon enfance ! Je ruine que dalle ! Je vais sauvegarder après chaque tour, donc que j'ai sorti plus tôt à propos des risettes, tu peux oublier ! Non ! Eh ouais, mon grand, il y a des jeux plus d'euros en licence si tu veux, mais globalement, la série se veut accessible tout à chacun. Je... je vois. Du coup, si je comprends bien, tu vas apprécier le prochain jeu avec un regard ouvert, sans aucun élitisme de merde. Hein ? Alors que non, je vais tracher le jeu et traiter de tous les noms comme un FDP, t'inquiète ! Ouh, je m'a fait peur pendant un moment, hein ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501